Musique Bonjour à toutes et bienvenue dans cette nouvelle chronique de livres à part dans laquelle aujourd'hui je vais vous présenter un livre d'Elisabeth Elliot qui s'intitule Je veux vivre ma féminité qui aurait pu être traduit d'ailleurs parce que le titre original c'est Let me be a woman donc laissez-moi être une femme mais là c'est le titre officiel entre guillemets la traduction qui a été faite pour cet ouvrage juste avant de commencer je vous demande bien sûr de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune nouvelle publication il y a donc ces chroniques de livres a priori tous les lundis en tout cas quand j'ai le temps de lire et de vous faire les comptes rendus des ouvrages que je lis tous les mercredis il y a une chronique d'actualité tous les vendredis un podcast sur différentes thématiques et une fois par mois en général je publie également un témoignage ou alors des entretiens avec certaines d'entre vous donc n'hésitez pas à vous abonner comme ça vous êtes sûr de ne rien manquer un autre moyen aussi de ne rien manquer c'est de vous abonner à la newsletter gratuite que j'envoie tous les dimanches il y a un petit récap de la semaine mais il y a également du contenu exclusif et c'est gratuit le lien est juste en dessous de cette vidéo dans la description je vous mets bien sûr en dessous de cette vidéo également le lien pour vous procurer ce livre d'Elisabeth Elliot que je vais vous présenter s'il vous intéresse comme d'habitude c'est un lien affilié c'est à dire que je touche une petite commission si vous achetez ce livre en passant par le lien qui est en dessous de cette vidéo ça me permet tout simplement de financer les coûts de la newsletter du blog de l'achat des livres etc comme vous le savez tout le travail que je fais sur Femmes à part en tout cas sur le blog la chaîne youtube etc ce sont des contenus gratuits mais qui me coûtent moins de l'argent donc n'hésitez pas à me soutenir de cette façon ou alors en faisant un don ou tout simplement par vos prières c'est aussi un très beau soutien et qui m'aide beaucoup donc vos prières sont toujours les bienvenues également l'aide matérielle et immatérielle alors pour commencer avec ce livre il s'agit donc d'un livre d'Elisabeth Elliot Je veux vivre ma féminité parue aux éditions Impact et qui coûte 15 euros parue aux éditions Impact en 2016 donc le livre est plutôt récent je l'ai découvert un petit peu par hasard pourtant j'avais déjà lu un ouvrage d'Elisabeth Elliot que je ne vous ai pas présenté qui s'appelle Discipline qui n'existe qu'en anglais d'ailleurs je crois qu'il n'a pas été traduit celui-ci ceci dit je l'avais quand même mis dans la bibliographie du blog je vous mets le lien de la bibliographie d'ailleurs si vous voulez voir les autres ouvrages que je propose je vous mettrai le lien en dessous de la vidéo également je vous lis tout de suite la quatrième de couverture comme ça vous saurez un petit peu à quoi vous attendre même si elle est très courte en fait mais je vous en dirai plus juste après pour comprendre ce qu'est la féminité il faut partir de celui qui a fait la femme dans ce livre chaleureux écrit avec talent Elisabeth Elliot s'adresse à sa fille Valérie alors sur le point de se marier et à travers elle à tous ceux hommes ou femmes qui désirent mieux comprendre ce que la féminité veut dire dans l'optique de Dieu donc Elisabeth Elliot est la femme de Jim Elliot le père de Valérie massacrée avec quatre autres missionnaires en Équateur en 1956 à l'âge de 28 ans elle est diplômée de l'université de Wheaton de l'institut biblique de la Prairie elle est professeure tatata et elle s'est remariée une deuxième donc après la mort de son premier mari elle s'est remariée mais je crois qu'elle est de nouveau veuve elle est bien connue pour ses ouvrages d'une qualité d'une précision qui lui donne aujourd'hui qui lui donne une place à part parmi les auteurs chrétiens d'aujourd'hui comme ça vous avez un petit peu son parcours alors je fais une petite précision d'emblée pour ne pas me faire massacrer plus tard l'auteur est protestante donc il y a une ou deux fois je crois deux fois une fois une citation de Luther une fois une citation de Calvin il y a plusieurs références au protestantisme dans le sens où sa fille à qui elle s'adresse dans le livre va épouser un pasteur qu'elle est elle-même dans un environnement protestant donc elle connaît très bien la Bible etc ceci dit à part les deux citations dont je vous ai parlé qui ne sont d'ailleurs pas mauvaises dans mon souvenir en tout cas oui elles sont de Luther et de Calvin qui ne sont donc pas catholiques qui sont même à l'origine de la réforme de la réforme mais je trouve que ça n'enlève pas du tout ça n'enlève pas quoi que ce soit à cet ouvrage qui reste bon dans le fond dans la forme mais je préfère quand même vous faire cette petite cette petite remarque pour que vous ne soyez pas surprise alors le livre je le trouve alors déjà combien de pages il fait ? 150 pages à peu près il est très facile à lire tout simplement parce qu'il est composé de plein de chapitres assez courts donc vous voyez il y a 49 chapitres je suis en train de regarder la table des matières 49 chapitres sur 150 pages je vous laisse faire le calcul c'est vraiment des petits chapitres de 2 pages 3 pages 4 pages maximum je crois donc ça je trouve ça super parce que quand on n'a pas beaucoup de temps pour lire mais qu'en même temps on veut que ça soit logique voilà on peut lire 2-3 chapitres arrêter sa lecture reprendre plus tard on n'oublie pas ce qu'on a lu précédemment enfin ça se fait assez facilement donc ça vraiment c'est très apprécié en tout cas moi j'aime bien quand il y a des des séparations assez faciles soit par chapitre soit voilà par une mise en page qui est assez aérée et qui permet vraiment de faire des coupures facilement d'arrêter sa lecture et de la reprendre sans être obligé de lire 300 pages d'affilée avant de pouvoir faire une petite pause qui sera à peu près logique donc ça vraiment ça je trouve ça super mais ça c'est vraiment d'un point de vue pratique le fond du livre est vraiment très bien aussi je vais vous lire un petit peu quelques titres de chapitres comme ça vous verrez un petit peu de quoi il en retourne alors non pas qui suis-je mais à qui suis-je ce Dieu qui nous tient en sa garde elle parle de l'orgueil le célibat don de Dieu confiance pendant la séparation autodiscipline et ordre libre parce que discipliné j'ai beaucoup aimé ce chapitre Dieu ne tend pas de pièges masculin et féminin l'obéissance est-elle un étouffement choisir c'est sacrifier tu épouses un pécheur tu épouses un homme tu épouses un mari tu épouses une personne renoncer à tous les autres une union un miroir une vocation ce qui fait réussir un mariage accepter le plan de Dieu l'égalité n'est pas un n'est pas un idéal chrétien héritier au pluriel de la grâce l'égalité proportionnelle l'humilité l'autorité la subordination se contraindre c'est se fortifier la maîtrise de soi un univers harmonieux soit une vraie femme le sanctuaire intime la loyauté l'amour signifie la croix c'est le dernier chapitre il y a énormément ça vous a peut-être parlé les titres de chapitres mais il y a énormément de sujets qui sont abordés alors ce n'est pas un livre de préparation au mariage à proprement parler dans le sens où oui c'est un peu comme une lettre qu'elle écrira à sa fille pour lui donner des conseils sur divers sujets il y a vraiment beaucoup de choses qui sont abordées ceci dit ça peut être un bon support pour par exemple si on est fiancé ou autre pourquoi pas le lire et le lire ensemble ou séparément mais ensuite en discuter voir si on est d'accord qu'est-ce qu'on en a pensé etc ça peut être un peu une base de discussion je trouve pour les fiancés donc ça peut être pas mal et puis si vous n'êtes pas encore fiancé je trouve que ça aide aussi parce que parce que tout simplement ça nous aide à mieux nous connaître et à mieux nous préparer au mariage c'est un peu comme le livre de Gary Chapman tout ce que j'aurais voulu savoir avant de me marier c'est pas aussi complet c'est pas fait de la même façon mais ça fait réfléchir à des thématiques importantes avant de se lancer dans les fiançailles ou dans le mariage c'est plutôt vu effectivement d'un point de vue féminin donc soit pour mieux se connaître en tant que femme et donc mieux réussir son mariage mais un petit peu aussi du côté masculin dans le sens où elle lui dit un petit peu aussi comment fonctionnent les hommes etc ce qui sera peut-être difficile pour elle ce à quoi elle doit s'attendre il y a certaines choses qui vraiment concernent j'allais dire le développement personnel mais dans le bon sens du terme le développement de la vertu le fait de se connaître de développer ses talents pour mieux rayonner ensuite et surtout pour être conforme à ce que Dieu attend de nous elle parle de la notion de liberté vous savez combien cette notion mais chère de la vraie liberté évidemment du fait de choisir c'est renoncer la liberté finalement c'est la discipline en quelque sorte autodiscipline et ordre libre parce que discipliné voilà c'est le titre du c'est le titre du 14ème chapitre donc libre parce que discipliné ça reprend exactement tout ce avec quoi je suis d'accord à ce propos elle parle elle reparle également de la soumission c'est aussi un thème que j'aime beaucoup dont j'ai déjà beaucoup parlé sur cette chaîne je trouve qu'elle le fait avec beaucoup de beaucoup de douceur et de délicatesse je sais pas si c'est les mots appropriés mais en tout cas c'est comme ça que je l'ai ressenti c'est à dire elle va être très claire et en même temps elle va presque j'allais dire juste ouvrir la porte et c'est à la personne en fait ensuite de s'engouffrer de prendre le chemin de prendre le sentier et puis ensuite de réfléchir par elle-même à des applications concrètes etc mais elle montre bien voilà que la femme n'est pas inférieure à l'homme dans la religion chrétienne qu'il ne s'agit pas du tout de ça mais elle condamne également cette espèce d'égalitarisme qui n'a ni que ni tête un peu tout ce qui est quota égalité parfaite on fait exactement la même chose etc etc donc vraiment ces propos sont assez équilibrés ça peut aussi peut-être si le sujet vous intéresse vous donner un autre point de vue dans le sens où c'est pas moi qui parle là voilà ça serait une autre personne qui l'exprime avec des mots différents de façon différente donc ça ça peut être ça peut être vraiment sympathique elle parle de voilà de la vocation du mariage en tant que telle elle reparle même un petit peu du célibat au début l'égalité n'est pas un idéal chrétien ça je vous en ai parlé elle parle aussi un petit peu de sexe de relations sexuelles à la fin du livre donc je préfère vous prévenir parce que c'est peut-être pas pour tous les âges ceci dit je trouve que c'est pas non plus très intrusif ni cru du tout vraiment c'est c'est très loin d'être cru mais c'est quand même abordé un petit peu dans les derniers chapitres elle parle de l'entente elle parle de de l'abstinence aussi enfin elle parle de pas mal de thématiques intéressantes mais de façon assez générale et presque voilée j'allais dire c'est plus des principes comme ça un petit peu pour nous guider ou initier un petit peu une réflexion mais c'est pas du tout dans d'autres ouvrages que je vous avais présenté c'était beaucoup plus on va dire beaucoup plus clair beaucoup plus cru sans forcément être vulgaire mais voilà la thématique était vraiment aborder les pieds dans le plat là ça n'est pas trop le cas ce sont plus des pistes de réflexion et c'est très très comment dire enfin il n'y a pas c'est pas une question de correct ou pas mais voilà c'est plutôt voilée et très très doux il n'y a rien d'abrupt donc je pense que ça peut quand même convenir à pas mal de personnes mais je préférais vous le redire voilà le dernier chapitre l'amour signifie la croix en fait ce que j'aime beaucoup dans ce livre c'est qu'elle va voir les choses elle a été mariée deux fois quand même elle a été elle n'a pas eu une vie non plus en plan plan elle a été missionnaire en équateur avec son mari enfin elle a fait pas mal de choses elle a beaucoup bougé etc et en fait on voit qu'à la fois elle a une vision assez claire des choses de par son expérience de par aussi les rencontres qu'elle a pu faire et en même temps elle va réussir à en tirer quelques généralités qui peuvent dirons-nous s'appliquer à tout le monde et elle a vraiment une vision très équilibrée des choses je trouve donc c'est à la fois perspicace à la fois comment dire elle est assez clairvoyante sur ce qu'est le mariage voilà c'est pas non plus tout rose elle est pas non plus pessimiste tu vas voir tu vas avoir que des galères quand tu vas te marier ça va être horrible les disputes ceci, cela c'est difficile c'est vraiment un bon équilibre c'est à dire il y a à la fois la perspicacité et la clairvoyance et en même temps elle sait très bien qu'avec la grâce de Dieu tout est possible mais ça n'est pas sans effort que ça va se faire donc il va falloir travailler déjà travailler seul travailler sur soi travailler avant le mariage et en même temps travailler ensemble une fois qu'on est marié prier aussi puisque évidemment il y a l'importance de la grâce de Dieu sur tout ce plan là et surtout dans le mariage c'est vraiment un super livre moi j'ai beaucoup apprécié je vous mettrai quelques extraits dans un article du blog comme d'habitude souvent quand je vous présente des livres ici ensuite dans des articles sur le blog je vous je vous mets je vous mets tout simplement quelques extraits de chapitres de phrases de phrases qui m'ont plu donc je ferai la même chose je ferai la même chose pour ce pour ce livre là je voulais vous relire quelques extraits mais je ne les ai pas préparés donc je vais je vais regarder ça tranquillement je vous le mettrai dans un article du blog et puis et puis vous pourrez aller le regarder dans quelque temps d'où l'intérêt aussi de si vous n'allez pas sur le blog régulièrement si vous vous abonnez à la newsletter tout simplement juste un mail chaque dimanche et là vous aurez le récap un peu des notamment des podcasts et des articles qui ont été publiés comme ça ça vous évite d'aller sur le blog tout le temps puis vous êtes si vous n'êtes pas tenu si vous n'êtes pas sur les réseaux sociaux au moins vous pourrez quand même vous pourrez quand même être au courant des nouveaux articles qui sortent et vous pourrez ainsi les lire en temps voulu voilà vraiment il y a beaucoup de choses très intéressantes ce qui fait réussir un mariage accepter le plan de Dieu ouais il y a vraiment 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 beaucoup de oui quand elle reparle des tâches des tâches ménagères c'est super drôle c'est le chapitre l'égalité proportionnelle elle parle un peu des pourcentages etc bon bref c'est pas très politiquement correct par rapport à l'époque à l'époque actuelle et à ce que nous dit tout le tout le courant féministe mais c'est vraiment très intéressant et ce que j'aime c'est comme je l'ai déjà dit mais c'est sa clarté et en même temps elle nous laisse décider en quelque sorte j'allais dire donc c'est à la fois je dis les choses clairement fermement et objectivement par rapport à ce que dit l'église à ce que Dieu attend de nous et veut pour nous et en même temps c'est dit d'une façon où c'est vraiment très ouvert et à chaque personne peut vraiment méditer s'approprier ses paroles y réfléchir et ensuite en faire des bonnes applications dans sa vie donc vraiment je le trouve super donc je veux vivre ma féminité d'Elisabeth Elliot parue aux éditions Impact ce livre coûte 15 euros si vous voulez le lire en anglais c'est donc let me be a woman et n'hésitez pas si vous avez des ouvrages j'en ai encore quelques-uns en attente mais plus beaucoup de nouveau je suis un peu ric-crac avec mes réserves de livres donc n'hésitez pas si vous avez d'autres ouvrages à me conseiller ça sera avec grand plaisir si vous avez lu celui-ci n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé ou à compléter mes propos en commentaire le lien pour acheter le livre qui est donc un lien affilié est juste en dessous de cette vidéo en description dans la barre d'infos un lien affilié ça ne veut pas dire que vous payez plus cher ne vous inquiétez pas et voilà pour tout ce que je voulais vous dire pour ce livre je vous dis à mercredi pour une nouvelle chronique d'actualité et à vendredi pour un nouveau podcast et à vendredi